Bonjour, je m'appelle Dal, je suis infirmier depuis juillet 2018. J'ai actuellement 36 ans et j'ai travaillé au sein de l'APHP. J'ai été intérimaire avant et je suis ré-intérimaire depuis un peu plus d'un an après avoir démissionné de la fonction publique. Je suis là pour parler avec vous des conditions de travail en tant qu'infirmier et infirmière dans le cadre de l'épidémie du Covid. Alors moi, ce qui a motivé mon choix à devenir infirmier, infirmière, tout d'abord c'est parce que j'étais assureur avant. Puis j'ai entamé ma transition en travaillant en même temps dans un bar car je ne trouvais plus d'emploi en tant qu'assureur suite à ma transition hormonale et aux modifications physiques qui en découlaient. De fait, j'ai demandé un bilan de compétences à Pôle emploi qui m'a permis de trouver une orientation qui me correspondait. On est sorti soit assistant social, soit infirmier, soit psychologue. Bien entendu, financièrement, je ne pouvais pas me permettre cinq ans d'études. Donc je me suis tourné vers le métier d'infirmier qui me correspondait assez bien. Donc j'ai fait les trois ans d'études pour devenir infirmier. Dans le cadre d'une formation infirmier, en fait, au cours des trois ans d'études, on effectue beaucoup de semaines de stages au sein d'hôpitaux, d'EHPAD, de cliniques. Et au cours de ces stages, du coup, on a la possibilité de voir un peu comment se fait le métier, comment ça se passe dans les services, puisqu'on a aussi l'occasion de naviguer entre plusieurs services, plusieurs établissements. C'est vrai que par rapport aux attentes que j'avais avant de commencer la formation, dans mon imaginaire, ce n'était pas trop ce à quoi je m'attendais en termes de conditions de travail, en termes de rythme, en termes de reconnaissance sur le métier, à savoir également aussi la rémunération des stages est assez moindre pendant la formation. Voilà, j'ai été assez déçu, on va dire, par rapport à ce à quoi je m'imaginais. Mais j'ai découvert aussi beaucoup de violences dans les soins. Avant le Covid, les conditions de travail étaient assez difficiles au sein de l'APHP, à savoir que quand je travaillais au début, en tant qu'intérimaire à la sortie de ma formation, je choisissais donc du coup les missions que je voulais prendre et je travaillais de nuit. Donc c'est déjà assez compliqué, mais c'était pour la rémunération qui était plus importante la nuit. Il faut bien gagner sa vie du coup. Et ensuite, par contre, à la fonction publique, il s'avère juste que les plannings sont gérés par les cadres, ils sont fluctuants, on travaille un week-end sur deux. Il n'y a que le dimanche qui est majoré, pas le samedi, en termes de rémunération. On n'a pas toujours tout matériel dont on a besoin. C'était déjà des problématiques qui étaient assez lourdes. Plus, il manquait déjà pas mal de personnel soignant. Donc on se retrouvait avec une charge de travail déjà un peu plus importante. Tout ça, c'était avant le Covid. Bien entendu, avec le Covid, on a eu pas mal de complications supplémentaires et d'aggravation de ces conditions-là déjà qui étaient assez mauvaises et on est passé au médiocre. Alors au début de la crise du Covid, on a été fortement impactés. Ce à quoi ressemblait donc du coup nos journées de travail, c'était des journées de travail intenses. On devait courir partout, réinventer tous les jours, tous les jours, la façon de travailler, réorganiser du coup les espaces pour accueillir les patients en fonction des recommandations qui tous les jours changeaient, ce qui était extrêmement compliqué et fatigant moralement. On a dû faire face aussi à beaucoup de panique et de stress des patients à raison. Donc on se retrouvait à faire des tâches également qui ne sont pas de l'ordre de notre travail ni de l'ordre du travail des aides-soignants, qui est de bâcher les secteurs pour séparer les patients Covid et les patients non Covid. On s'est retrouvés avec une pénurie de matériel, notamment les masques ou les lunettes de protection, les surblouses qu'on n'avait pas. Donc un jour, on nous disait, vous gardez la même surblouse pour la journée, vous mettez votre nom dessus au marqueur. Puis le lendemain, ah c'est bon, on a reçu des surblouses, donc vous devez absolument changer de surblouse entre chaque patient. Puis on s'est retrouvés avec des kimonos donnés par l'institut esthétique du coin de la rue qui ne correspondait pas du tout parce que c'était des manches courtes, donc ça ne protégeait absolument rien du tout. Ça a été vraiment très compliqué, d'autant plus que de toute façon, avant la crise du Covid, avec la suppression de pas mal de lits, la suppression de postes, notamment d'aides-soignants dans les services la nuit, ce qui fait qu'en fait, en tant qu'infirmiers, on se retrouvait seuls avec 12 patients à charge, sans aides-soignants, des patients qui, notamment gravataires, ne peuvent pas se changer seuls. Donc il fallait qu'on le fasse et le faire tout seul, c'est altérer également sa santé, se faire mal au dos, prendre le risque de se blesser, etc. Et de faire mal aux patients. Il nous conduit peu à peu à la maltraitance des patients, tout simplement pour faire des économies, alors que le secteur de la santé, ce n'est pas un espace qui doit être capitalisé, qui doit être libéralisé, comme aux États-Unis, où on vous demande la carte bleue au lieu de la carte digitale pour être soignée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gouvernement ? Quelle est leur logique à détruire, à vouloir détruire comme ça, la fonction publique de la santé ? Moi, je pense réellement qu'en fait, la volonté du gouvernement, moi, j'imagine que c'est de baisser la note de la fonction publique, donc des hôpitaux parisiens appartenant à l'assistance publique ou dans les autres villes, je pense de la même manière. C'est de baisser la note pour ensuite pouvoir revendre et privatiser ces hôpitaux, parce qu'effectivement, tout comme on a pu constater avec les EHPAD, c'est quand même un secteur qui peut rapporter énormément d'argent si on privatise et si on fait payer les gens, au lieu de favoriser une prise en charge par le biais de la sécurité sociale, l'accès à tout, faciliter aussi l'accès pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, à savoir quand même qu'une nuit à l'hôpital, ça peut vite atteindre les 1 000 euros. Donc en fait, c'est quand même un secteur qui peut rapporter beaucoup d'argent. Moi, je pense que vraiment, il y a des liens entre la volonté de capitaliser, de privatiser ces espaces, tout comme ils ont privatisé l'électricité avec EDF ou d'autres choses. Moi, je pense que c'est un peu ça. Les gens ont pu voir par le biais des informations publiques qu'il y avait statistiquement beaucoup de décès, etc. Nous, il s'avère qu'au service des urgences, on était moins témoins des décès. Moi, je me rappelle effectivement, oui, il y a eu quelques décès, mais ce n'est pas énorme au service des urgences parce que les patients ne se dégradaient pas extrêmement vite. S'ils se dégradaient, nous, on les transférait de toute façon en service de réanimation, et c'est là qu'ils décédaient. Ou s'ils étaient plutôt assez stables, ils étaient transférés dans les services dits de salle, donc en pneumologie, en médecine interne, en maladies infectieuses et tropicales, etc., pour être pris en charge sur du long terme. Mais oui, il y a eu beaucoup de décès sur l'hôpital. On est toujours un peu informé de la suite des prises en charge si on a envie de s'en informer. Il y en avait beaucoup, beaucoup sur la première vague. Après, oui, psychologiquement, c'est une charge mentale qui est assez importante. Au service des urgences, on est beaucoup stressé, on est très fatigué et tout va très vite. Et on ne les voit pas longtemps, les patients, donc on n'a pas de lien d'attache assez fort pour que ça nous impacte. Et puis on prend l'habitude de se détacher un peu. Mais par contre, dans les services en salle, quand on prend en charge un patient pendant quelques jours, bien entendu, quand il décède, ça a un impact. Et quand ça persiste et persiste, moi, je me rappelle que, oui, au bout d'un moment, entre la fatigue, l'épuisement, travailler six jours sur sept, puis des fois sept jours sur sept parce qu'il faut remplacer un tel qui est malade, on sature beaucoup. Et moi, je remercie ma psychologue d'avoir été présente par visio et par téléphone à cette période-là. Est-ce que la PHP a fourni, du coup, des cellules psychologiques pour prendre en charge les soignants ? Non, pas vraiment. Par contre, un truc qui avait été mis en place, ça, j'en remercie, c'était qu'on nous a mis en place des séances d'ostéo pour réparer un peu nos dos cassés et fatigués, nos corps totalement abîmés, épuisés du travail. Et voilà, et après, on recevait sinon des cadeaux et j'en remercie toutes les entreprises, les chocolatiers, les pizzarias, les restaurants, de nous avoir livré un peu tous les jours de la nourriture, ce qui était un peu la compensation qui faisait un peu plaisir pour tenir le coup. Mais nous, psychologues, c'était à notre charge et sur nos finances, à savoir que le salaire n'était pas non plus mirobolant et donc, du coup, ça touche sur les finances de quelqu'un. Alors, le métier d'infirmier, c'est un métier qui n'est pas précaire si on rentre à la fonction publique parce qu'en fait, on a la sécurité de l'emploi, donc ça se maintient sur le long terme, etc. Mais il faut accepter de tout subir. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir la force mentale de résister à la pression aux charges de travail, avoir ses vacances annulées une semaine avant alors qu'elles ont été acceptées ou des choses comme ça parce qu'il y a la charge de travail qui a augmenté ou parce qu'on a été mis en plan blanc. C'est-à-dire que, comme pour l'épidémie, donc plan blanc, c'est tout le monde démobilisé et là, on peut oublier les repos, on peut oublier les vacances, on peut oublier tout ça. La rémunération, elle est à l'entrée à 1 800 euros à la base. Maintenant, elle est passée à 2 000 euros net d'entrée de poste et puis elle évolue avec les années vraiment légèrement. Donc, ça met énormément de temps avant de réussir à obtenir une rémunération qui soit à peu près correcte pour quelqu'un qui vit à Paris, en fait. Donc, ce qui est assez bas par rapport à la charge de travail et à la charge mentale, on va dire, liée à ce travail, je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Alors, est-ce que le sous-effectif, donc le manque de personnel, a un impact sur la prise en charge des patients ? Oui, c'est un impact direct. C'est un impact d'un point de vue de la bientraitance ou de la maltraitance des patients. Dès qu'il manque du personnel, c'est plus compliqué de les prendre en charge. On doit faire les soins tout seul, donc mobiliser les patients qui peuvent être douloureux. Si on le fait seul, on va moins bien mobiliser le patient, donc on va augmenter sa douleur. Notamment, on va avoir moins de temps pour les mobiliser, donc ça va favoriser des complications liées à l'alitement, donc dégrader leur santé. Donc au final, on devient plus délétère que bénéfique pour eux au bout d'un moment. Ça a un réel impact, sans compter qu'effectivement, la surveillance est moins bonne. Si la surveillance est moins bonne, parfois on peut ne pas voir qu'un patient s'est dégradé et le prendre en charge rapidement. Du coup, parfois, ça peut mener au décès du patient. Oui, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a trop de conséquences directes qui pourraient expliquer tout du moins l'augmentation de décès s'il y a moins de personnel. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à démissionner de l'APHP et redevenir intérimaire ? C'est d'une part le salaire, qui est beaucoup plus important en tant qu'intérimaire. D'autre part, le choix de travailler et de gérer son emploi du temps comme on le souhaite. Donc on choisit nos missions, nuit par nuit ou jour par jour. Tout simplement, le fait de ne pas avoir la hiérarchie qu'il y a une pression sur nous avec des directives qui sont totalement tordues, souvent des gestions de planning qui ne se font pas bien, justement les histoires de congés qu'on ne peut pas prendre quand on veut. En fait, il y a vraiment pas mal de raisons. Et puis aussi, il faut savoir que dans l'assistance publique, il y a un peu un fonctionnement de vouloir monter les soignants les uns contre les autres. Donc toujours faire croire que les problèmes, c'est parce que tel autre collègue aide-soignant ou tel autre collègue infirmier n'a pas bien fait son travail, etc. Alors qu'en fait, le problème, c'est la gestion du dessus qui ne va pas et qui n'est pas correcte. Et donc moi, je ne supportais plus du tout cette espèce de guéguerre que les cadres et les cadres supérieurs essaient de mettre en place entre les soignants et dire que c'est la faute des médecins, c'est la faute des infirmiers, c'est la faute des aides-soignants, c'est la faute d'un tel qui n'a pas fait son travail correctement. Non, en fait, l'organisation est mauvaise. Le manque de matériel est là. Donc du coup, le manque d'effectifs aussi est là. Les gens se mettent en arrêt maladie parce que burn-out, c'est quand même un métier, il faut rappeler, dans lequel on a encore une baisse de la durée de vie des infirmiers et infirmières. Alors est-ce que les infirmiers pensent à changer de métier beaucoup plus aujourd'hui depuis la pandémie ? Oui, ça a exacerbé, on va dire, les problématiques qui existaient déjà. On ne va pas dire que le Covid est responsable de tout. L'épidémie du Covid n'est pas responsable du manque d'effectifs, de la fermeture des lits qui existaient déjà. Des lits ont été fermés, des postes avaient déjà été supprimés, etc. avant l'épidémie. Juste, l'épidémie du Covid a permis de mettre en exergue ces problématiques-là et les a aggravés. Ce qui a mis les soignants à bout, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, les gens restent beaucoup moins longtemps infirmiers. Moi, je sais qu'en étant à la PHP, c'était plus compliqué en faisant partie d'une équipe, en voyant tous les jours les mêmes personnes. Alors entre les personnes qui jouent les héros et qui du coup, ça leur va très bien d'être applaudi à 20 heures comme satisfaction personnelle, qui veulent se dévouer comme si on était à l'époque encore où les infirmières étaient des bonnes sœurs au travail et à l'hôpital public. Moi, ce n'était pas mon choix. Maintenant, je suis beaucoup mieux en tant qu'intérimaire parce que je ne fais pas face à la même équipe tous les jours, même si je retourne souvent dans les mêmes services. Je n'ai pas le poids des problématiques du service en plus qu'on me rabâche tous les jours et qui met une pression émotionnelle assez forte. Et puis quand je suis fatigué, au moins, je peux m'arrêter de travailler, ce qui permet de m'éménager. Est-ce que c'est possible pour moi de continuer son étier jusqu'à ma retraite ou tout du moins jusqu'à 50, 60 ans ? Moi, je pense que ça va être difficile, tout du moins au sein de l'hôpital. Par contre, après travailler dans une petite clinique ou en centre de santé ou des trucs comme ça, ça sera beaucoup plus acceptable ou en laboratoire. Moi, je pense que si le gouvernement persiste à mener cette politique totalement délétère pour les hôpitaux, je pense tout simplement qu'à terme, plus personne ne voudra y travailler. Il leur est déjà difficile d'embaucher des infirmiers et des infirmières là, maintenant. Il s'avère qu'ils vont essayer de les cueillir. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire pour les promotions qui vont sortir en juillet de leurs études. Ils essayent de les cueillir dès maintenant pour les embaucher dans les services. Nous, les intérimaires, ils sont en train de nous proposer des CDD avec des primes. Si on prend un CDD, admettons, de 6 mois, on a une prime de 4 000 euros. Si on prend un CDD de 9 mois, on a une prime de 6 000 euros. J'en ai entendu, en fait, au final, quand on fait le calc, ça revient à moins cher que si on restait intérimaire. En fait, il y a vraiment des politiques qui sont menées pour essayer de détruire l'hôpital. Et en même temps, de l'autre côté, ils essayent de rattraper un peu en attendant parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus assez de soignants. Je ne comprends pas la logique. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Hormis juste tout déstabilisé et les gens... Il y a des gens à l'hôpital qui essayent de sauver un peu les choses, certains cadres qui essayent de pallier aux problématiques. Mais je pense que les personnes ne vont pas rester très longtemps infirmières ou être soignantes ou autres à la fonction publique parce qu'il n'y a même presque plus aucun intérêt à être fonctionnaire hormis avoir accès à des crédits immobiliers ou avoir accès à des appartements en location de la PHP. Alors, quel a été l'impact de cette épidémie sur l'encadrement, la prise en charge des étudiants infirmiers en stage ? Écoutez, il a été déjà très fort. Les étudiants infirmiers ont été utilisés comme de la main d'œuvre. Donc, au lieu d'être là pour être formés ou à leur métier, ils ont été utilisés pour faire fonction d'aides-soignants pendant leur stage sans être vraiment rémunérés. Il a fallu qu'on lutte pour qu'ils obtiennent quelques petites indemnités. Ils ont été vraiment malmenés sur leurs emplois du temps. Ils ont perdu des bénéfices sur leur apprentissage. Et donc, du coup, il s'avère que là, on va avoir des futurs soignants qui ont vraiment eu très peu d'expérience de stage, qui leur permettaient d'apprendre des choses nécessaires à devenir de bons futurs infirmiers, infirmières. Donc, tout ça, ça aura des conséquences, en fait, pour après. Et on ne s'en rend pas compte, peut-être tout de suite, mais les soignants de demain vont avoir peut-être beaucoup de lacunes et ça aura des conséquences sur la présence de charge des patients plus tard. Également, d'un point de vue psychologique, ça les a, il y en a beaucoup que ça a énormément détruit. Moi, j'en ai beaucoup qui ont pleuré. On a aussi, du coup, des encadrants, des infirmiers, des infirmières qui encadrent les étudiants qui sont à bout émotionnellement et qui, du coup, parfois, en fait, ne se rendent pas compte, mais déchargent sur les étudiants qu'ils encadrent. On ne peut pas le reprocher forcément aux soignants, mais tout ça, c'est de la responsabilité de toute cette désorganisation et de cette volonté, moi, je pense, toujours encore du gouvernement de détruire la santé publique pour pouvoir capitaliser dessus. Après, en ce qui concerne l'épidémie du Covid, je pense juste que le gouvernement n'a absolument pas géré correctement cette épidémie. En termes de faire des confinements, les enlever, les remettre, obliger le port du masque, le retirer, etc., sans compter aussi sur l'autonomie de chaque personne et la bienveillance de chaque personne qui aurait pu prendre des mesures et décider pour soi-même. Je ne suis ni pro-vaccine, ni anti-vax. Moi, quand je soigne les gens, je les soigne, peu importe qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, qu'ils aient voulu ou pas le faire, qu'ils aient pu ou pas le faire. Également, je pense juste que garder en bien privé des vaccins et des médicaments n'est pas dans l'intérêt de la population. Et effectivement, ça ne permet pas l'accès au vaccin pour tout le monde, pour tous les pays, parce que ça coûte bien trop cher pour certains pays. Je pense que l'accès au vaccin, en fait, devrait être quelque chose qui pourrait être financé par tous les gouvernements en alliance pour éradiquer cette épidémie qui est mondiale. Elle doit être prise en charge de façon mondiale, ce qui n'est pas le cas. Il y a eu le collectif Interurgence qui s'était monté déjà à l'hôpital Saint-Antoine, qui a mené pas mal de luttes déjà avant l'épidémie du Covid sur les conditions de travail. Au sein des urgences, avec l'épidémie du Covid, il y a eu des alliances en plus avec les autres urgences, etc. J'ai été au syndicat Sud Santé aussi pour mener à bien des luttes, des revendications en termes d'augmentation salariale avec le Ségur, etc. Bon, c'est hyper, hyper compliqué en tant qu'inchermier ou infirmière, en tant que soignante ou du moins de faire grève. En fait, on peut se déclarer en grève. Ceci dit, on a une obligation de présence si ça nous est demandé. Donc, après, derrière, juste, on ne touche pas notre salaire pour la journée où on s'est déclaré en grève. Donc, en fait, on travaille gratuitement. Quels sont les conseils que moi, je pourrais donner aux personnes qui souhaitent faire ce métier ou tout du moins un métier de la fonction publique ? Notamment, je parlais plutôt des aides-soignants, des infirmiers, des sages-femmes qui sont un peu des métiers qui sont très durs à pratiquer au sein de l'hôpital. Moi, je dirais, c'est intéressant de faire ce métier et si ça vous motive vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ceci dit, moi, je serais plus partisan de monter des centres de santé solidaires plutôt que d'aller travailler pour des hôpitaux qui bientôt seront privatisés et non plus publics. Préparez-vous à être mentalement très impacté. C'est un espèce de travail qui est très dur émotionnellement, qui est fatiguant physiquement. Beaucoup sont déclarés en burn-out, en plus de 70 %. C'est déjà beaucoup aussi en tant qu'étudiant infirmiers qui sont en burn-out. Donc, vraiment, bon courage. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, après. Et je pense qu'aussi, pour les luttes, il ne faut pas hésiter à se syndiquer, s'aller au syndicat, organiser de plus en plus de rassemblements devant les hôpitaux. Je pense que c'est ça aussi, c'est un moyen de montrer notre valeur et notre importance. C'est de ne pas accepter à chaque fois de faire une heure supplémentaire par-ci, par-là, tout simplement pour pallier au fait qu'il y a un manque d'effectifs, de refuser chaque heure supplémentaire parce que ça les forcera à embaucher et ils se rendront compte qu'en fait, ce n'est pas fonctionnel avec le nombre de personnes que nous sommes et qu'il va falloir de toute façon embaucher, augmenter les salaires donc pour réussir à embaucher et il va falloir lutter pour l'augmentation salariale de toutes et tous. Et donc, c'est notamment refuser aussi ces propositions qui sont d'offrir à nous les intérimaires, par exemple, des CDD avec des primes et de juste leur dire non, le moyen de sauver l'hôpital public, c'est d'augmenter tout le monde avec un salaire décent. Alors, quelles seraient pour moi les premières réformes à mener pour vraiment s'occuper de la santé des gens et arrêter d'être dans une vision capitaliste du soin comme souhaite le gouvernement actuel ? Pour moi, ça serait déjà tout simplement débloquer les fonds nécessaires, faire les travaux dans les hôpitaux pour ouvrir des lits, aménager les chambres correctement pour que les patients soient bien pris en charge, l'augmentation salariale de tous les soignants. Tout ça, déjà, ça fait partie des premières choses, en fait, c'est débloquer les fonds nécessaires et l'argent est là. On peut aller chercher, il y a notamment aussi tout le trou de la sécurité sociale qui devait être comblé par, je ne sais pas, par exemple, l'augmentation du prix du tabac, l'argent devait revenir à la sécurité sociale, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Il y a pas mal d'argent en fait qui peut être débloqué pour la santé au lieu d'être débloqué pour autre chose. Je pense également qu'en fait, on peut trouver l'argent tout simplement en allant chercher tous les évadés fiscaux, notamment les Pandora Papers, remettre en place l'ISF. Je pense que tout cet argent peut largement financer ce dont on a besoin à l'hôpital. Cette suppression du ISF a été vraiment une grande perte financière pour l'État et pour le gouvernement et notamment, du coup, pour les fonctions publiques. La santé n'a pas de prix, tout comme l'éducation. Ce sont des secteurs qui n'ont pas de prix, des secteurs dans lesquels il faut investir parce que la santé et l'éducation ce sont des choses qui sont primordielles. Il n'y a pas de tri à faire entre qui est privilégié dans la vie aura accès à la santé ou à l'éducation et qui n'a pas d'argent ne pourra pas y avoir accès. Je pense que l'histoire nous a suffisamment appris que ce n'était pas bénéfique pour la société. Maintenant, faisons juste pas les mêmes erreurs. L'argent, on peut le trouver, on peut l'avoir. Il suffit d'aller le chercher et je pense que nous voulons continuer à nous mobiliser pour lutter et récupérer cet argent qui revient tout simplement à la société. XY est un média transféministe qui existe depuis mars 2021. Fondé et animé par des personnes trans comme un outil d'autodéfense médiatique face à la vague réactionnaire que connaît actuellement la France. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à faire une donation ponctuelle ou mensuelle à XY Média sur Eloasso. XY Média est financé par ses abonnés et la fréquence à laquelle on peut produire des contenus dépend de votre soutien. Eloasso est une plateforme qui permet de faire des dons défiscalisés et sans commission. Soutenir le travail militant trans n'a jamais été aussi facile.